Musique ... ... Le deuxième salon des aidants naturels qui va se tenir les 26 et 27 octobre prochains ici dans le maille au centre d'activité des Galeries Saint-Diacynt. Afin que les aidants naturels puissent obtenir des réponses à leurs questions, le deuxième salon des aidants se tiendra cette semaine, aux Galeries Saint-Diacynt. L'an passé, on était Montérégies, mais comme c'était la première édition, c'est sûr qu'on a retrouvé des exposants qui étaient plus autour de Saint-Diacynt dans la MRC, mais effectivement, cette année, on a un petit peu plus que doublé le nombre d'exposants de l'an passé et il y a des gens de Sorel, des gens de Belleuil, il y a des gens d'Acton, donc c'est vraiment génial, parce qu'on commence vraiment à sentir la montée régieste. La programmation, cette année, il va y avoir des conférences le jeudi par le phare qui va être aussi un participant, il y aura un kiosque ici. Des partenaires qui viennent comme Lifeline, il y a aussi la société Alzheimer des Mascoutins, on a un comptable aussi qui vient, différents partenaires pour justement outiller les gens, les informer, parce qu'outiller, c'est une chose, mais informer aussi, parce que souvent, ils n'ont pas l'information, par exemple, pour les crédits d'impôts ou des choses comme ça, donc ils perdent beaucoup en services, en sous, en dollars, qui pourraient peut-être fournir des services supplémentaires à leurs proches. Cette année, la Semaine nationale des aidants naturels, qui va se tenir du 5 au 11 novembre, a pour thème la conciliation travail-famille-aidants naturels. À travers le Québec, c'est à peu près, bon an, mal an, toujours la même chose, c'est près de 40 % de la population qui est aidante, OK, donc à différents niveaux. Et ça peut aller dans certains secteurs jusqu'à 60 %. Plus le secteur, plus la région a une population vieillissante, plus le pourcentage d'aidants monte. Il va y avoir une entreprise qui a, de Sherbrooke, qui est vraiment pionnière dans le domaine, qui a mis en place des mesures incitatives dans son entreprise, 32 mesures pour favoriser justement la conciliation travail-famille-aidants naturels. Je suis moi-même une aidante, donc j'ai mon père qui est en perte d'autonomie, qui vit avec moi. Et au quotidien, on a à se battre pour aller chercher des services, que ce soit dans le réseau public ou dans le réseau privé. Ce que je me suis rendue compte avec les années, c'est que c'est pas connu, on les connaît pas, les services. Applaudissements Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada